Le Cameroun se prépare pour la 3ème édition du festival international de la banane plantain. Merci de rester sur CNN. Le mardi 3 septembre 2024, sous le haut patronage du chef de l'état camerounais, sous l'excellence Paul Biya, le gouverneur de la région du littoral Samuel Diodonné-Iva Adiboua, avec à ses côtés la vice-présidente du Sénat du Cameroun, Mme Armandine Bell, le représentant du maire de la ville de Douala, ainsi que Mme Françoise Mango, double médaillée olympique et par ailleurs égérie du 3ème festival de la banane plantain au Cameroun, inviter les forces vives de la région du littoral dans un hôtel de la place de Douala, afin que le promoteur et le jeune capitaine des industries agricoles, M. Samuel Tony Obam Bikwe, président national du FBPC, présente le programme du festival international de la banane plantain en détail. La 3ème édition du festival international de la banane plantain se tiendra du 4 au 15 décembre 2024, dans les villes de Douala, Cribi et Yaoundé. Ce festival qui s'ouvre dans la ville de Douala, porte d'entrée du Cameroun, offrira une paloplie d'activités aux visiteurs, notamment une rencontre de football opposant les anciennes gloires brésiliennes et anciennes gloires camerounaises, le 7 décembre prochain, au complexe sportif Japoma. Une foire exposition vente du Made in Cameroun, des rencontres d'affaires B2B, symposium et atelier sur les opportunités d'affaires dans la chaîne des valeurs de la banane plantain, concert géant de musique avec des artistes de grande renommée, et des danseuses carnavalesques brésiliennes, avec des vedettes nationales et des attractions diverses. Ce secteur banane plantain devra, à court terme, booster l'économie du pays. La filière banane plantain, qui occupe plus de 6 millions de Camerounais, dans 8 régions sur 10, et qui vise un marché africain d'environ 650 millions de consommateurs, par l'exportation de la banane fraîche, et ses dérivés parmi lesquels nous pouvons citer les farines, les chips, les biscuits, la bouillie pour nourrissons, le biocarburant, le biogaz, le vin, les sacs, les mèches, etc. L'accent sera particulièrement orienté vers les innovations de la filière, surtout la mise en place d'un centre d'incubation en bébé dans le département de l'Océan, et des financements spéciaux allant de 10 à 250 millions pour l'importation de la banane plantain vers les pays tels que le Nigeria et le Congo. Afin de parfaire cet événement, une commission brésilienne avait déjà effectué un séjour au Cameroun, les 12 et 17 mai 2024. L'objectif principal de cette réunion était de continuer à informer et à sensibiliser sur les possibilités économiques, touristiques, sportives, sociales et culturelles que les acteurs économiques nationaux pourraient exploiter afin de bénéficier des opportunités d'affaires que la ville de Douala offrira, en particulier pendant les fêtes de fin d'année. Son promoteur exprime déjà sa gratitude envers le chef de l'État camerounais, son exigence Paul Biya, et les forces vives de la région côtière. Nous venons d'assister à une manifestation fortement spirituelle qui montre à quel point la région du littoral épouse la vision de son excellence Paul Biya, président de la République. C'est lui qui a bien voulu construire le complexe sportif de Japoma. C'est lui qui a bien voulu patronner la fête internationale de la banane plantain. C'est lui qui a bien voulu faire de la banane plantain une filière prioritaire de la SND30. Je suis surpris de voir une salle aussi bondée, plus de 400 personnes. Je suis humblement surpris de voir à quel point la région du littoral a pris ce problème à bras-le-corps. J'ai même l'impression que les autres régions vont s'en inspirer. Je ne peux que dire au littoral qu'ils sont en train de montrer l'amour qu'ils ont pour un patriarche. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République est un patriarche. C'est une figure mystique même pour nous les jeunes. Et je lui dis vraiment merci d'avoir permis que la filière de la banane plantain puisse utiliser son nom. En ce qui concerne Mme Françoise Mangot, double médaillée olympique et gérée du 3e festival de la banane plantain, l'excellence est l'objectif principal de cette vision. La première des choses, c'est l'excellence qui est mise ici en avant et encourager les promoteurs, encourager les économistes et remercier l'État d'accompagner ce festival-là pour que ce soit une grande fête autour de la banane plantain. Que cette semaine de festival soit nos Jeux olympiques au Cameroun, pourquoi pas, voyons-le comme ça, parce que ce sera l'occasion de présenter notre culture, notre tradition autour de la banane plantain et de faire découvrir au monde entier les valeurs et les richesses du Cameroun. C'est un bon prétexte pour vraiment montrer qu'on est aussi, non seulement une terre d'accueil, mais aussi on est une terre de richesse autour de la banane plantain qui a plusieurs dérivés et que ces économies, ces exportateurs et même l'État accompagnent donc cela pour que cela puisse être jusqu'au niveau international et automatiquement, notre jeunesse aura encore d'autres opportunités pour pouvoir avoir de l'emploi. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, sur Webinfo et plateforme digitale, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking News sur CNN. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada